Vous avez du temps pour discuter ou pas ? Bon. Moi j'ai tout dit. Monsieur. Sur la fixation du carbone, dans la littérature on trouve un petit peu tout et c'est au contraire. Oui. Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez avancé comme chiffre par hectare en général pour... Si en agriculture vous faites une tonne 5 par hectare et par an, vous aurez fait un super boulot globalement. De fixation de carbone par hectare ? Oui. En pourcentage on parle de combien ? En pourcentage de carbone dans le sol ? Une tonne 5. C'est le résultat final et définitif. Oui mais là vous parlez de la matière organique uniquement. Oui. Oui mais c'est ce qui va nous intéresser et nous préoccuper dans un premier temps. Après on peut nous caractériser des plantes etc. Mais si les schémas, tout le monde n'est pas d'accord, et vous l'avez dit, ça part dans tous les sens. Mais globalement, si vous réussissez un peu d'allongement, si vous réussissez un peu de couverge d'eau, si vous avez un système agroforestier, ça peut être plus. Ça vous donne une moyenne qu'on arrive à atteindre pratiquement en routine aujourd'hui. Voilà. Et pour les plantations en général, quel est le pourcentage de semis par rapport au pourcentage de plantations d'arbres que vous préconisez ? Alors, pour tout vous dire, en réalité on ne fait pas beaucoup de semis, on fait de la régénération naturelle. Je vais tenter dire l'avantage en agriculture, c'est qu'on a beaucoup de talus, beaucoup de bordures et beaucoup de fossés. Un fossé dans lequel, pour des ronces, est propice à laisser pousser du corgnier, du noisetier, du frein, de l'églantier, et quelques autres plantes du sol justement, cette plantionnière qui nourrit aussi les aveilles, sol et noisetier etc. Alors, souvent on croit que les arbres bougent les fossés, non, les arbres ne bougent pas les fossés. Quand vous avez un fossé qui est normalement courvu en végétation, à l'intérieur l'eau circule très librement, puisque cette voûte de photosynthèse empêche que ça repousse à l'intérieur. Donc ça c'est la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire que s'il faut tailler à 2 mètres, pas à 2 mètres. Et ça coûte moins cher de laisser pousser que de passer les castors, enfin les épareuses, le frein. Et ça permet la médification, ça permet tout de choses. Première technique en agroforesterie, gérer l'existant. J'ai des arbres qui n'ont pas été taillés depuis 30 ans et qui font une concurrence forte sur ma ville. Gérer l'existant. Deuxième, laisser pousser. On vient de publier plein de choses en ce moment parce que c'est un geste hyper important. Les végétaux qui poussent seront toujours les plus adaptés. On dit régénération naturelle assistée parce que quand on bouge, on va parler d'une plante qui a un projet génial et très envahissante qui s'appelle le robinet aux acacias. Bon courage au pied des vignes quand même. Donc assistée, c'est-à-dire qu'on va limiter la propagation de certaines formes qui pourraient tenir envahissantes. Troisième chose, on va planter parce que le péché de vignes, la visée, ne va pas venir spontanément. On sème peu, nous, on peut, on l'a beaucoup fait, on sème peu à l'échelle de notre travail, on sème peu parce que levée de performance, stratification et surtout prédation. Il y a énormément de questions pour comment venir choper les graines. Le semis, on l'utilise très ponctuellement, très ponctuellement quand on est sûr de réussir parce qu'il y a de la proximité, parce qu'on y vient souvent, etc. Donc quand on dit que le semis, c'est déjà des graines stratifiées, ce serait quand même nettement moins cher et plus cher. Oui, sauf que, sauf que vous en faites, vous faites le service, globalement. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème parce que les oiseaux les trouvent, ils les sentent, parce que les rongeurs viennent les chercher, etc. On l'a beaucoup fait, je vous encourage à le faire, mais juste, je vous encourage à le faire. Pour créer un pico, il n'y a rien de plus. On est d'accord. Je vous encourage à le faire, vous dites oui, c'est des choses sur lesquelles il y a des difficultés. Moi, je peux difficilement, comme je travaille dans les bignocles, je peux difficilement dire on va planter 400 mètres de là, 300 ici, là, tu vas me semer tout ça et je vais en avoir dans deux ans qu'il va se passer. Oui, c'est la difficulté, elle est là. Si c'est chez vous que vous suivez, que vous le faites, que vous avez de la graine en quantité, c'est-à-dire que vous faites une une haie avec une 3M de l'érable, je ne sais pas quoi, vous vous en balancez les grandes poignées, vous avez, voilà. Donc je vous encourage à le faire, mais avec ces précautions pour l'avoir fait à grande échelle, avec d'autres structures, je peux citer l'émission. On va faire un pocage dans le Pénélois, avec qui on l'a fait, associé à le Pénélois, avec Ville Morin, donc c'est compliqué de réussir vraiment ce qu'on peut faire. Ce serait idéalement d'être bien d'accord. Et les fruitiers, les... Mais on va discuter de plus de deux, hein, excusez-moi. C'est la première question. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Les fruitiers, vous mettez des porte-greffes et vous voulez greffer en place, ou vous... Alors on fait les deux, on fait les deux là aussi, c'est votre libre appréciation. Donc l'idéal, ce serait le porte-greffes, greffer en place, bien évidemment, parce que du coup, ça coûte pas cher, c'est du jeu de plan. Ce qu'on va préconiser maintenant avec les producteurs qui jouent déjà le jeu et qui voudront continuer, c'est de faire des arbres juste démarrés. Et si on démarrait, greffait, ils font 60-80, ça passe encore, 60-80 dans une protection climatique, qui protège les premiers jours. L'idéal, c'est du franc, quand c'est du franc, c'est nécessaire, et de greffer en place, quand vous savez, c'est quelque chose, c'est très, très fonctionnel de le faire comme ça. Je ne sais pas, dans le monde, vous... Une petite question, bien sûr. Vous avez cité les trois indicateurs de la chirurgie. Donc, ouais, c'est la mise en réserve de la ligne. Et quels sont les indicateurs pratiques d'une ligne en réserve ? Comment vous appréciez que la ligne est en réserve, parce que ça peut être un bon indicateur, effectivement, de l'agro-système agro-économique ? On le voit par sa morphologie, sa forme, sa couleur, sa vigueur, quand on en a besoin, etc. Après, ça, c'est quelque chose qui s'apprécie sur l'architecture, une façon de photos instantanées sur l'architecture. Ce qui fait qu'on ne revient jamais en arrière, on n'habite pas d'une boîte 2, 3 ou 4 ans, en aucun cas, on ouvre un tuto jusqu'en bas de la racine. C'est pour ça qu'on a beaucoup de sèvres qui sont creux, qui sont gavées. Si je fais un résumé, l'esca... 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 Je n'ai pas le mot... L'esca recycle nos défauts de taille. Donc, la mine, jusqu'à Floraison, elle vit sur sa réserve. Donc, c'est des choses qui s'apprécie visuellement. Bien, moi. Je vous invite, et j'imagine que vous êtes déjà un petit peu, voire beaucoup là-dedans. C'est un sujet que vous avez... Ce n'est pas mon sujet, donc j'en parle. Ce n'est pas mon sujet, mais c'est un sujet que je vous invite à regarder notre chaîne. Ça, c'est sûr. Une autre petite question, c'est peut-être pour, justement, le pivot, vous avez parlé aussi. Oui. Le pivot de la vie, qui est effectivement, est intéressant, parce que depuis 3 000 ans, la vie est utilisée végétativement. Et donc, comment vous faites pour, justement, sur la médification végétative, comment vous faites pour faire apparaître... Alors, il y aura plusieurs techniques. Il y aura plusieurs techniques. Ce que l'on vous... Je ne vais pas le laisser. Ce que l'on vous suggère fortement, c'est d'engager la discussion avec les numéristes. Ce qu'on vous suggère fortement, c'est d'avoir des systèmes racinaires étagés. Comme vous avez aujourd'hui... C'est compliqué, hein, parce que certains ne peuvent pas en parler. Parce que c'est vrai que ça marche. C'est vrai qu'on a toujours fait comme ça. Sauf que, je ne sais pas où, mais moi, quand j'arrache, c'est strangulé, donc pas si on laisse. Et il y a un système racinaire qui n'est pas si profond que ça, pas si ancré que ça, etc., etc., etc. Donc, vous avez aujourd'hui, par le poids hormonal, vous avez entre 12 et 25 racines sur 2 mm. Et je dis une bêtise. Vous avez une grosse touffe de racines. Sauf que ça, ça ne peut pas fonctionner. Biologiquement, ça ne peut pas fonctionner. Parce que les cellules font concurrence. Donc déjà, il faut en laisser moins. Mais à l'avenir, tous les pépinéristes ont fait les essais. Quand ils se faisaient, et ce n'est pas si vieux que ça, des plants à la maison, avec plusieurs niveaux de racines, c'est beaucoup plus compliqué à planter, c'est pas le danger. Les machines actuelles ne sont peut-être pas aptes et adaptées à planter ça. C'est une réforme, c'est une réforme importante, probablement. Mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en perspective. Parce que c'est déterminant pour la durée de vie de la vie. Parce que, aujourd'hui, il y a évidemment, je ne sais pas si on va un peu près, mais aujourd'hui, il y a des aides pour replanter, a priori. Mais ça coûte cher de planter, de replanter, de replanter. Ça coûte cher de co-planter. Moi, je trouve que ça coûte très cher de planter. Et le résultat, je crois que les gens qui mettent la tête, le résultat, il part toujours à l'auteur. D'ailleurs, j'ai vu quelques photos que vous allez montrer et que je me suis beaucoup baladé en première heure ce matin. Putain, il y en a ou plantes en basse. Putain, il y en a, quoi. Le temps, ça prend le coût et le résultat. C'est pour ça que je vous invite, sans vous donner le besoin, je vous invite à regarder ça de près. Parce que ça sera déterminant quant au choc climatique. Ça sera totalement déterminant. Donc, même si cette évolution, je ne vais pas parler de l'évolution, même si cette évolution, ça dure 3-4 ans, ce n'est pas très long, dans la vie de l'honneur. C'est-à-dire, bon, dans 4 ans, je renouvelle ici, je vais essayer de faire produire les blancs un petit peu différemment. Il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Ce n'est pas mieux de les décrire aujourd'hui. mais en tout cas, c'est un appel à vigilance. Ça, c'est certain. C'est certain parce que nous, on peut le dire, nous, on peut le dire parce que, moi, je ne suis pas venu ici ouvrant ni des plants, ni des engrais, ni des poules de perles de pimpin, ni des enjambeurs. Le seul truc, je vous donne, c'est un livret et un postérieur. Il faut le dire. Il faut le faire évoluer et on va créer un groupe de travail. Il y en aura d'autres. On va créer, nous, un groupe de la Bellevue, un groupe de travail spécifique pour que les regards se passent. D'ailleurs, on est animateur d'une manifestation estivale qui s'appelle Paysagique Martiaque. Ce n'est pas Martiaque de l'Aveyron, c'est Martiaque du Gers, là où on mange le magrette. Je ne devrais pas faire le malin que le magrette. Il n'y a plus de canard parce qu'il y a de moins en moins de pain et il n'y a plus de canard donc il va falloir faire des fous rouges. Mais on va faire un atelier. Et on va faire un atelier cet été, c'est le dernier jour de juillet. On va réunir un certain nombre pour des pédagogiques, d'un grand homme, etc. L'atelier, ce sera planté d'avis pour 100 ans. Il s'est bien de remonter en amont dans quel type de sol, avec quelle matière végétale, quelle technique. qu'on va mettre en lumière cet aspect-là qui est totalement déterminant pour faire de la biologie. Le travail du sol, vous en pensez quoi ? J'ai mal. Oui, c'est ce que j'ai plus de comprendre. Du coup, on fait quoi ? Vous démerdez ? Alors, que les choses soient bien de faire, que les choses soient bien de faire, le travail du sol, il faudra apprendre à s'en passer, parce que c'est le déclencheur de tout. Moi, j'aime pas ça, donc ça va, mais en plus, voilà. Donc, l'idée, c'est bien de voir quel chemin vous pouvez intégrer, parce que si vous n'arrêtez pas du sol, il y a tout qui s'arrête. Vous bloquez la rime, souvent. Donc, il est bien évident qu'on n'a pas peur de dire qu'il faudra l'arrêter. Vous l'arrêteriez dans deux ans, vous l'arrêteriez dans cinq ans, je ne sais pas. Si je vous montre un stacat à l'Intercept, ce n'est pas par hasard, peut-être qu'un jour, vous voyez où c'est l'Alsace ? Peut-être qu'un jour, on fera un voyage d'études et on ira voir Alain Tulle, un peu de Porsche en 6.1, parce que je l'ai en tête et que je l'ai vu il y a 8 jours, je l'ai vu lui. C'est tout l'intérêt de ces groupes. Vous avez tous bougé un peu les curseurs et vous les avez les entourés. Le travail du sol, des planches, les trois quarts des trois lettres de la vie. a commencé par un truc, vous en avez entendu parler, le midiou, vous en parlez ? Je ne sais pas, je dis ça, c'est facile de ma place de dire ça, mais c'est quelque chose qui a été vérifié, structurel. Peut-être que la fusarium du blé mange le midiou, c'est une hypothèse forte qu'on est en train de vérifier. Tu roules de couvert et tout le point de vue, etc. Donc, le travail du sol évapore le carbone, évapore les trucs et les verbenaires, anéantit les champs de l'horizien et la vigne avec les paroles plus bonnes. Donc, je le dis très ouvertement avec toutes les précautions d'usage. On prendrait le temps des éléments nécessaires. C'est aussi pour ça que je vous ai montré beaucoup d'images sur la ration du sol. Il y a sa ration, la façon de travailler, que c'est la verticalité parce qu'il y a toute plante adventiste, parce qu'il se passe tout ça. On a une formule qui est devenue célèbre chez Berne-Terre. On a une célèbre qui est devenue célèbre qui est une formule d'un viticulteur qui dit que par l'agronomie, demi-décision, peut-être certains d'entre vous l'ont entendu, égal bordel au carré. Je ne sais pas qui l'a dit, mais il est bien civil. Demi-décision, égal bordel au carré. Donc, si vous faites les choses, vous les faites à fond et si vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne, souvent on dit oui, là il va y avoir une fin d'azote, là il va y avoir un bloc. Mais l'état des lieux, l'état des lieux, on va anticiper tout ça dans l'importance des indicateurs de résultats. L'état des lieux, là je vais avoir une carence, là je vais avoir blocage, là j'ai une zone de compaction, etc. Mais je pense qu'il faudra apprendre à s'en passer. On dit, c'est un aparté, je ne sais plus avec qui, les vignes sont basses, est-ce qu'elles vont rester basses perpétuellement ? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Vous voyez ? Mais, peu, 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 et de par la complexité, et de par, et c'est bien, et de par l'arrivée massive de la bio dans la ligne, ça c'est très bien. Encore faut-il qu'on arrête l'érosion, encore faut-il qu'on arrête la compaction, encore faut-il qu'on arrête les traitements incessants. Vous savez, vous avez donné quelques chiffres, et vous en avez donné avant moi, et c'est malheureux et heureux à la fois parce que moi, on a un peu l'étage. Dans ces chiffres, dans ces chiffres qui font mal, la moyenne nationale d'intervention dans la vie, intervention, ça veut dire jusqu'à la récolte, la moyenne nationale d'intervention, c'est 77. on va 77 fois en moyenne dans une ville. Les années difficiles, je ne sais pas, mais moi j'en connais, vont traiter 16 fois. Ils vont traiter 16 fois sur des sols humides avec des machines lourdes. Quand vous avez épais comme ça de paille et que vous roulez dessus, vous tassez moins. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question, mais il s'avère que c'est le facteur du plus loin des problèmes et qu'on n'est pas très nombreux, on n'est pas très nombreux, mais il faut le dire. Ça vous fera peut-être un peu de temps. Je travaille du sol, il n'est pas bon pour la vie. Je ne suis pas fan du travail du sol. Oui, c'est pour ça qu'on en parle. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes un peu à contre-tourant de ce qu'il se fait aujourd'hui. Mais oui, mais... Je vous ai dit pour ça parce qu'à chaque fois on nous dit quelque chose, il faut faire, je ne sais pas, il y a 10 ans, il fallait ennerver mon frère rappeler son mémoire sur l'ennervement et maintenant on nous dit « Ben non, il ne faut plus travailler seul. » Je veux dire, moi je veux bien, je veux bien mettre des arbres, je veux bien faire plein de choses, mais si dans 5 ans on me dit « Ben non, les arbres, finalement ça ne marche pas », oui, c'est bien sympathique, mais c'est moi qui me tente le boulon. Absolument, c'est vrai, c'est vrai, C'est pourquoi vous avez raison, je suis bien d'accord avec ça, c'est pour ça que... Je ne veux pas donner de leçons, vous êtes tous grands, avant on disait « Vous êtes tous majeurs et vaccins » sans moi je ne suis pas trop avec ce que je dis, c'est compliqué, surtout dans le monde de la agriculture, c'est un sujet complexe. Moi ce que je vous invite à faire, ce que je vous invite à faire, c'est de repartir, c'est ce qu'on fait pour vous, ce que je vous invite à faire, c'est de repartir, c'est de faire ces mots, ces mots émaniques, il y en a 24, il y en a 24, et l'érosion, la perte de matière organique, etc., ça c'est aujourd'hui globalement totalement dramatique. Vous voyez ? Donc, comment on recapitalise un sol en carbone en faisant la photosynthèse sur place ? Certains vont dire, et on en connaît plein, et tant que, c'est-à-dire, certains vont dire « Moi je commence par la taille, vas-y, moi je commence par les arbres, parce que là j'ai envie de planter une oeuvre, moi je commence par les coûts végétaux, je recommence, comme vous l'avez bien dit, faites ce que vous voulez, mais regardez ces mesures, parce que ces mesures-là, pour le coup, je crois, je ne pense pas que dans 10 ans on vienne en arrière, pour le coup, on est à peu près tous d'accord, sur le bon stade, c'est une question agroécologique, ce n'est pas une voie d'ordre, l'agroécologie, ce n'est pas une voie d'ordre, pour le coup. C'est-à-dire, on a au moins, on voit le plus, de par l'urgence, on a au moins eu cette sagesse, tous, nous tous, on a eu au moins cette sagesse, c'est-à-dire que c'était un préalable, une voie de solde en bon état, une voie de solde en bon état, ça donne une plante en bonne santé, ça donne des êtres humains en bonne santé, et les soldes ne sont pas en bonne santé, les soldes ne sont pas en bonne santé, ils manquent clairement de connexion, ils manquent de combinaison, ils manquent de symbiose, ils manquent de matière organique, etc. C'est ça le constat. Et vous le savez, vous le savez, c'est là qu'il faut arriver. C'est aussi pour ça que, c'est un peu compliqué, mais dans la proche, c'est super simple. Les poudres, les machins, les infonctions, les bidules et les trucs, c'est la réparation, c'est la périlité. la colonne vertébrale de la fertilité, c'est des plantes, la colonne vertébrale de la fertilité, les sols, c'est des plantes, tous les sols marchent de la même manière. Et je disais, je ne les ai pas décrits tous, j'en ai cité beaucoup, et moi je l'ai cité, c'est que tous ces mots, tous ces mots ont une correspondance agronomique, tous ces mots ont une correspondance agronomique. On ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas rester dans une situation, ce n'est pas la faute, ce n'est pas la faute de Bruxelles, ce n'est pas la faute de Paris, ce n'est pas la faute de la région, ce n'est pas la faute du département de la dignité ou de jeunesse qui, c'est un problème de dysfonctionnement agronomique. Ce sont des problèmes de dysfonctionnement que nous avons aujourd'hui. L'arbre, j'espère que je l'ai bien dit, j'espère que je l'ai bien dit, je ne sais pas, si vos applaudissements ont été le principe de l'habitude à applaudir dans la région, je ne prenais pas bien les pratiques, je ne prenais pas bien les coutumes. L'arbre n'est qu'un maillon, l'arbre n'est qu'un maillon dans cette chaîne élémentaire de reconstruction des sols. Ce n'est pas une fin en soi, les couverges étonnes ce n'est pas une fin en soi, la taille n'est pas une fin en soi. C'est bien l'ensemble de cet horizon biologique qui nous intéresse. madame. Bonjour, je vous remercie pour l'accompagnement de cette question et de cette présence. Je voudrais vous poser des questions mais avant de faire partager les filles hier soir-là, alors je ne l'ai pas. Pour le coup, c'est tout ça et bien. C'était parfait. Là, si vous n'avez pas compris, vous laissez pas. de partager une observation et un travail qui a été mené depuis deux ans sur le grand site de solidité de l'argeton. Ça a commencé avec un inventaire des meubles en pierre sèche. C'était une approche plutôt liée au patrimoine et à la construction. Mais finalement, ça a mis en évidence une première chose, c'est que la plupart des structures végétales et de pierres étaient très liées et que la plupart avaient disparu au fur et à mesure des dizaines d'années où on s'est fait en termes d'effet. Donc, ma question et son partage de l'information, en fait, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un projet de restauration de ces structures agro-économiques. On a l'ennuie comme ça parce que pour nous, les en pierre sèche, nous ne sommes pas tout seuls et finalement, on fait partie de ce fameux cette trame qui exagère qui sert aussi de l'agriculture. Vous n'en avez pas parlé sur le nom de l'économique en pierre sèche, mais c'est bon. Si, si, madame, vous avez parlé de l'économique sur la vie qui prenie. Oui, c'est vrai. Voilà, nous, on est très intéressés par cette démarche, justement, et on a mis aussi des chantiers pilotes de restauration de certains ouvrages, de création de certains ouvrages et justement, avec la colline de Gavéry, on a commencé à discuter dans l'heure du temps parce que la pierre sèche permet justement la tête de diversité assez importante et c'est aussi une démarche qu'on a dû écrire auprès de Gavéry d'essayer de créer en fait une sorte de chantier pilotes qui viendrait en continuité sur cette rame pour essayer de la ramener, d'avoir cette rame à goût écologique et de répondre à nos yeux. Nous, la première chose qu'on a fait, c'était consulter les fonds d'archives et regarder comment le paysage s'est transformé ces dernières années et de voir que toutes ces frames sont éduquées et notamment les garanties d'archives. Donc, ce n'est pas vraiment une question de participer et dans quelle mesure avec ce projet de Gavéry. C'est pas à moi de vous répondre, mais pour le coup, oui, je crois que bien entendu, mais pour le coup, pour le coup, c'est un objet important. C'est pour ça que je vais rapidement et je vais évidemment non, c'est une partie de la conclusion de la planète. Si je veux me permettre de me répondre, oui, vous n'avez pas sollicité directement dans un premier temps par rapport à la construction du projet, mais sur le projet scientifique, si je n'ai pas de crise, vous étiez sollicité et vous allez être sollicité pour en faire partie. J'ai bien reçu votre bougement boîte. C'est un travail de recensement extrêmement important. J'avoue avoir mal à savoir comment l'exploiter, le diffuser en interne pour que ça fasse sens. Là, vous vous rendez la perche en sorte que ce soit diffusé aussi, notamment auprès des enseignants des élèves. C'est vraiment un travail absolument colossal qui a été donné. Et donc, sur le principe, je rappelle que dans le passé, notamment au CPPA, il y a eu un travail fait sur la pierre sèche avec des formations qui ont été commandées. Ça peut être aussi à nouveau évidemment sur la table et aller en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. Je reprécise aussi, vous avez parlé de vignes agroforestières. on a clairement conscience aussi que ça peut aller et ça doit aller aussi sur un goût écologique qui soit plus large que la canne pour restaurer comme sol unique et réconcilie. Et donc, d'intégrer la pierre sèche parmi les autres acteurs et les autres éléments, évidemment, on sera d'accord que ce soit et dans ça. Excusez-moi, je suis engagée au CPPA, on va participer au travail du conférences et tout. Évidemment, très dans le journalité c'est que à la phase diagnostique une des premières choses qu'on se voit comme l'aliment que tu as dit on y a un peu plus d'âge pour votre client parmi les distants et après on va voir ce qu'il y avait avant et donc tout l'élément d'archives pour le time ou sur le parcours et ce genre de choses sont très intéressantes et donc voilà parce que pour savoir où l'on va il faut savoir le mieux. L'inventaire des lois à la pierre sèche a aussi intégré les barbourses des lois qui étaient importants dans le paysage et on a aussi signifié des zones qui avaient été préservées justement en conductant les plans d'archives qui sont en ligne de voir ce qui avait été préservé et ce qui avait été pas. L'entrée patrimoniale est également très loin de l'entrée et de l'éducation finalement. Vous avez parlé tout à l'heure de la notion de couvour racinière pour que ce soit très intéressant justement pour retrouver de la fertilité que nous pouvons se débrouiller. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres éléments au moins dans le monde de l'éducation à repenser ? Est-ce qu'il faut l'éducation en fait on arrête de faire un corte bref d'un espacement ? Donc c'est pour les mesures alors que c'est important pour le plan. C'est dans une animaux espèces qu'il faut être dit parce que ce n'est pas un coup de retrouver un seul plan et un seul. Retrouver un pouvoir racinaire et de retrouver une fertilité. ça, c'est ma première question. Deuxièmement, c'est cette notion aussi que j'en avais parlé de l'espacement entre les rangs. Aujourd'hui, on a ce syndrome en renveil de l'utilité car il ne faut mettre un maximum de pied sur une surface. Il ne faut pas repenser ça idéologiquement et retenir des modèles de l'image. Il faut repenser effectivement un énervement pour l'utiliser et l'éducation. qui existe une concurrence et une carence en azote qui sont explosifs sur des lignes ennervées après une année qui est en train d'agrôtre. Voilà, c'était les deux grandes questions pour retrouver la production dans un pays qui doit aussi participer. Parce qu'en France, c'est un drôle d'avoir peur de migrer alors que d'autres pays comme la Suisse travaillent dessus avec un résultat très intéressant. C'est un peu des deux questions. Je fais une question et la réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse faite à cette question. La réponse est là qu'à mon avis, à mon avis, il faut tester une chose qui est en train aujourd'hui. Si vous voulez une réponse à votre question. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas jusque-là voir plus loin. On pourrait aller même plus loin. Sur les petits bouts, sur les petits morceaux, il y a déjà des choses qui se font comme ça. Mais moi, je pense qu'il faut effectivement pousser les curseurs. Il faut les pousser les curseurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Beaucoup de choses qui vont bouger, c'est-à-dire qu'il faut être prêt. Donc être prêt, ça ne peut pas vouloir dire... Certains me disent qu'il ne faut pas démonter les cathédrales. Il n'est pas question de démonter les cathédrales. Il est question de voir quelles solutions sont possibles. Parce que ça a toujours été et que ça a toujours été comme ça. En tout cas, quelque chose qui dysfonctionne véritablement pour lequel il faut que tout un chacun ait la positivité sans être dans l'ascension, sans être dans l'intervention, de faire évoluer les choses. Ça va ? Comment on l'est bon ? C'est mon point de vue. Moi, je ne suis pas du monde de l'agriculture par définition. Je ne suis pas autorité dans l'agriculture. Je ne sais pas. Donc le métier, c'est de regarder, d'observer, d'essayer, etc. De ne pas prendre de risques non plus. Il peut y avoir des risques parfois sur certaines choses. Mais il faut ouvrir le débat. C'est pour ça que volontairement, je parle de cahier des propositions. Je parle de cahier des propositions, c'est quelque chose qu'il faut, je crois, faire évoluer sensiblement. Aussi, peut-être, pour qu'on ait le choix. En tout cas, je pense à ni tenable, ni normal qu'on intervienne autant sur la vie. ça, je peux m'autoriser à dire que c'est compliqué et ça coûte cher. Donc, il faut bien que ça bouge un petit peu. Il faut bien que ça bouge un petit peu quelque part. Et pour le coup, pour le coup, la génétique est au cœur du débat. Pour le coup, la génétique est au cœur du débat. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute d'adouté. Il y a des gens qui ont changé. pour dire qu'effectivement, dans le projet, on est ici la première journée. La chambre d'administration à Vincol, on va mettre dans le projet les parcelles qui vont vous être présentées cette fin de nuit. Une parcelle qui a la chambre qui fait qu'on ne sera pas dans un milieu de la création pour attester les deux choses que tu évoques. Donc, agro-poresterie et densité et à la création variétale ou une création. On va même pouvoir aller juste là et ça sera présenté cette fin de nuit. On a cette chance d'avoir un lieu d'expérimentation pour attester même les pistes que tu es. Merci. Voilà. Ce qui fait les grands canons, c'est la répartition de la charge et la plante. C'est pour ça qu'on parlait aussi de cette mise en réserve et peut-être de faire évoluer, peut-être de remonter un peu les vides aussi. Je ne sais pas. Il y a tout ça qui se joue là. Je crois qu'il y a des questions qui pourraient intervenir. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui une conversion vers cette technique des grands canons resteraient elle est économiquement accessible pour la plupart des sculpteurs considérant le délivrage économique actuel ? Oui, elle est totalement au groupe. Elle est totalement et d'ailleurs ce n'est pas les dernières qui réussissent le coup pour travailler pour beaucoup d'entre eux. Elle est totalement parce que elle se fait et elle retrouve même si on est parfois un peu isolé dans ses pratiques, elle retrouve malgré tout les codes du développement agricole. et on a d'ailleurs créé chez nous une journée technique quand on n'est pas confiné qu'on n'a plus à produire toujours le cas. On a fait une journée technique qui s'appelle les rencontres des agriculteurs optimistes. Tout le monde d'agriculteurs c'est c'est ambitieux. C'est pas beau mais c'est dire que faire des rencontres des acteurs optimistes dans ce contexte c'est compliqué. Il en pêche qui sont là qui viennent et qui témoignent. parce que ça met de l'optimisme et quand on reprend les codes du développement agricole qu'on n'a pas inventé vous êtes trop jeunes mais à une époque ça s'appelait GDA ça s'appelait CETA ça s'appelait maintenant ça s'appelle G2O n'est-ce pas ? Et les codes du développement agricole c'est la coopération la coopération la coopération la coopération des journées techniques des bouts de rang des bouts de champ des visites des essais la caractérisation de ces essais c'est-à-dire les fiches ça j'ai fait ça n'a pas marché etc. Et donc il y a de plus en plus de monde et pourquoi je vais vous dire que c'est accessible là où je veux en venir c'est que on n'est pas sans savoir que tout un chacun salarié ou pas propriétaire ou pas a accès à des fonds de formation et moi j'invite le plus possible parce qu'on cotise je crois que le VIVIA pour le nommer le plus connu le plus courant le VIVIA n'est utilisé qu'à 60% et quand un million va deux jours en formation sur ses pratiques déjà il y va parce qu'il est motivé parce qu'il a vu et qu'il en ressort à mon avis transformé c'est ce que je crois c'est pas une question de personne c'est une question de sujet il a cotisé il va deux jours en formation et là s'ouvre ah mais tiens toi t'as fait ça s'ouvre ah oui le principe de la ration du sol c'est tant dans ce type de sol c'est tant de tonnes par hectare par an etc etc donc oui c'est accessible parce que derrière vous allez mettre en place des pratiques mais il y a peut-être des machines qu'il ne faut pas acheter tout de suite je reviens avec mon rôle au FACA Intercept peut-être qu'il ne faut pas acheter tout de suite parce qu'on va l'utiliser deux fois par an sur une parcelle d'essai donc peut-être qu'il faut le mutualiser et le monde agricole c'est faire ça les arbres il y a le temps de relance en ce moment c'est le moment de tenter mais s'il n'y a pas le temps de relance on va dire plus tard il y a des aides départementales régionales peut-être de l'agence de l'eau peut-être des fonds privés qui vont arriver en tout état de cause moi je fais 300 projets par an 200 dans mon département et 100 dans l'extérieur sur ces 300 projets il y en a 100 vignes un peu partout on les a tous toujours financés on a toujours trouvé les financements donc c'est pas qu'une question de coût c'est une question de tirer et de pas prendre le risque pour le coup de grande même si on renouvelle de la productivité il ne faut pas prendre les risques de début on n'a plus le temps ni les moyens de prendre le risque de début ça c'est sûr les pionniers cette agroécologie aujourd'hui elle a 30 ans 30 ans d'essai 30 ans de balbutiement ce qu'il faut c'est reprendre c'est reprendre ces résultats-là pour poursuivre et globalement on a encore la chance d'avoir de l'information des techniques des techniciens et des aides des aides pour passer à l'acte l'acte de plantation on est aidé pour ça tant mieux il y a un peu de temps de relance qui va s'arrêter il y aura de nouvelles initiatives qui vont à partir du moment on aura compris que l'arbre est un peu le socle de tout ça même si je ne sais pas espérons qu'on mette de l'argent sur l'essentiel c'est-à-dire sur ces pratiques-là puisqu'on parlait de bilan carbone tout à l'heure et de stockage de carbone je veux vous espérer non seulement c'est la foire il y a beaucoup de requins dans le monde du carbone parce que du coup il y a de la monnaie mais en tout cas le plénoyer que l'on fait c'est de dire le stockage de carbone fait par les producteurs et les vignerons il faut qu'il leur revienne si vous stockez il faut que la prime carbone alors là de 30 à 300 euros on ne sait pas le porte le carbone c'est la vie c'est le moteur de la fertilité donc il en faut ce n'est pas une taxe par contre si vous récupérez par hectare 150 euros ça vous aide à payer les semences pour le couvert sinon parce que des fois le couvert il est spontané mais des fois il faut l'aider éventuellement à ajuster un peu c'est une question de la zone il faut prendre zéro risque donc il faut lancer la biologie il faut mettre les moyens nécessaires et suffisants pour lancer l'activité biologique et lancer ces seuls dix vivants donc le carbone c'est aussi un peu de monnaie qui peut arriver sur la table pour finir d'aider ceux qui en ont besoin j'ai bien peur ils seront nombreux pour payer le coût de cette transition mais ce qu'ils s'appellent les pionniers il y en a dans la salle en tout cas je le reconnais mais ce qu'ils s'appellent les pionniers souvent ils l'ont fait seuls avec leurs propres moyens donc franchement ce n'est pas une question de moyens c'est une question d'état d'esprit comme disait à l'époque à l'époque du Bourbillon il faut se décompacter le cerveau les précisions peut-être le financement des plantations donc là on a plein de volances jusqu'au mois de juin et après vous avez toujours le petit objectif le conseil régional qui est départemental ça monte à 80% du financement et là il n'y a pas de date oui du coup voilà donc c'est un projet c'est de la valeur on est sur l'autre dans l'autre cas et ainsi pour ces précisions plus que tout le monde va planter de main avec le coût chez nous il n'y a plus de plan donc ça c'est un vrai on a un gros déficit c'est déjà le cas il y a un gros déficit de plan tu parlais de la génétique du végétal local ça fait deux ans il y a des plantes relantes plus pas mal de plantations plus des électrochocs des chocs climatiques plus des villes qui font toutes les jardins de forêt qui ne servent pas rien qui sont sur les villes des caribes enfin qui consomment beaucoup de plants donc il va falloir aussi qu'on ça c'est le cas et qu'on trouve des pépinéristes pour augmenter les voles Madame ça fait une transition sur les plantations j'ai une question du fois à ce niveau là on est en pleine période donc de complémentation de plantation est-ce que demain dans cette réflexion d'agroécologie on a un intérêt à planter donc bien sûr dans l'idéal des pépins qu'on aurait germiné qu'on aurait une stratification par niveau qui serait greffé sur place est-ce qu'on a un intérêt à ne pas préparer nos sols et à planter sur de la prairie ou en un ou au trois on peut entrer des arbres à 30-60 et puis trois ans plus tard on viendrait greffer nos vignes je serais temps c'est-à-dire que vous pouvez tout faire en même temps comme vous voulez quand vous voulez ça veut dire quoi ? ça veut dire que le repos du sol ça n'existe pas donc il ne faut jamais laisser un sol se reposer à priori vous ne le laissez pas se reposer puisque vous y semez les couverts que certains appellent des angles derrière sont nuls sont foutus sont couverts sont prospères ça c'est on la retient en plus ce que l'on vous conseillera de faire c'est de faire cet état des lieux il y a des sols qui ont besoin d'être travaillés moins de 9 fois sur 10 pour planter un arbre je demande de foutre une sous-soleuse et oui parce qu'on va planter un arbre sur un ancien chemin sur une bordure on a tourné pendant des années etc 9 fois sur 10 9 fois sur 10 dans nos unités nous conseillons de ne pas labourer de ne pas retourner mais de fissurer en profondeur à l'automne avec une sous-soleuse et oui parce que quand vous mettez un coup de pêche ça remondit ça passe pas un arbre une vigne plantée sur une sœur avec un arbre un arbre ne sait pas défaire une semaine de l'amour après 20 ans dans nos maîtris on a planté des vignes et des arbres les semaines de l'amour jamais les arbres jamais les vignes ont perforé les semaines de l'amour donc quand elles s'y sont il vaut mieux les défoncer toujours le quart idéal on arrive à faire en viticulture et certains s'y sont mis et avec une belle réussite l'idéal c'est quoi ? j'arrache de la vigne je vais me laisser c'est une vigne qui est déjà enervée qui a déjà une bonne structure je l'arrache parce qu'il faut l'arracher il se situe il y a des vignes qu'on arrache je préfère qu'on les allonge et qu'on les fasse durer 50 ans de plus c'est le bon point c'est pas tout à fait qu'il y a des charges mais je vais qu'on discute j'arrache je vais me planter deux ans après couvert à fond au printemps couvert à fond en automne par deux ans 1m80 de biomasse à bloc ça s'appelle toutes les céréales ça s'appelle toutes les lumineuses au printemps ça s'appelle je sais pas moi du maïs des tournesols du chanvre du sorbeau papetier qui l'exprime à 2-3 mètres etc. donc je nourris je nourris je nourris mon sol en carbone à bloc si besoin j'avais enlevé la semaine de la bourre avant j'avais anticipé avant de sonner le couvert je me retrouve au bout de deux ans avec une super structure riche avec un bagage au sol avec une porosité incroyable une réserve de timorneaux tout aussi incroyable une connexion de micro-ïsé de partout une odeur du mus vers le terre je porte ma mine je roule je couche ça je porte ma mine là-dedans mais j'ai bien une super structure faite par une plante oui donc toujours pareil dans l'état des lieux avant de porter Louis-Brenard il y a 22 critères dans le cas des lieux il y a 22 critères donc j'ai 22 critères pour être mis sur la table pour dire là j'y vais là j'y vais je ne peux pas répondre plus en détail à votre question mais on a un certain nombre de chantiers alors certains s'ils ont cassé la gueule parce qu'il manquait il manquait quelque chose du coup ça la vigne n'a pas poussé il manquait quelque chose prenons au hasard la zone vous voyez alors qu'il faut faire toutes les vérifications nécessaires puissantes mais alors quand ça marche c'est assez spectaculaire mais ça veut dire aussi comme vous voulez montrer avec mon soja vous plantez la vigne sous paillage créée in situ parce qu'acheter du paillage pour planter la vigne ça coûte une fortune vous créez sous paillage quantité mais on n'interdit personne de l'essayer sur trois ans pour voir pour voir pour se faire la même vous plantez sous paillage in situ quatre points d'évacotranspiration du coup vous n'avez pas besoin de passer des intercepts permanents pour nettoyer la mauvaise herbe qui pousse tout ce que ça veut dire d'ailleurs en termes de dégâts on a aussi beaucoup aujourd'hui apparemment on se dit tout tant mieux parce qu'on voit on a beaucoup de jeunes qui sont touchés par les dégonsaieuses et par les adversaires on en a beaucoup 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 je vous rappelle que dans les trains l'été il fait 70 degrés dans les trains il fait 70 degrés alors on n'a pas trouvé lieu mais c'est aussi un petit dysfonctionnement pour la biologie de la plante donc pas de chronologie à respecter particulièrement entre la plantation des sions et puis la plantation de la vignes dans les enfants la seule chronologie et ça se mesure la seule chronologie c'est d'avoir de l'activité de l'église et à partir de ce moment là vous mettez les plantes en connexion et non je vais tenter dire que ça se résume à ça c'est un peu plus complexe que globalement c'est ça est-ce que je plante les arbres avant après est-ce que je plante les arbres dit si bien Hervé Combes il dit la vigne dans son milieu est rarement malade mais la vigne porte greffe donnée cépage donnée dans un arbre elle ne choque plus ni tout et vous le savez vous le voyez encore une fois ce n'est pas celle qu'on va vraiment manger mais une vigne cépage porte greffe donnée et chaque temps elle ne choque plus ni tout et ça ça doit être quelque chose qu'on doit regarder de près pour trouver et c'est vous qui trouverez c'est vous qui trouverez c'est justement là c'est ça qui est là moi je ne sais pas comment vous ferez ce que je sais c'est que vous ferez et que vous ferez bien vous savez voir maintenant c'est sauvé à venir j'avais une deuxième question pardon avec les projets que vous avez pu accompagner est-ce que vous avez mené des essais sur le but à VOC la hauteur des pieds je sais que la cicara qui s'en mène certains notamment sur la la surface foliaire l'esprit pour les essais pour remonter les pieds en gardant une même surface foliaire est-ce que dans cette logique toujours d'agro pour resterie éventuellement de pâturage est-ce que vous avez mené des essais oui beaucoup bien sûr je suis tenté de dire qu'ils sont quasiment tous concluants en termes de de tout y compris de moins se faire chier si vous voulez le fond de la pensée mais vous intervenez plus facilement vous vous pétez moins de dos vous pouvez faire passer des outils vous pouvez faire passer des boutons et puis surtout surtout fondamentalement puisque j'ai beaucoup insisté là-dessus sur cette question de mise en réserve vous êtes énormément gagnant il y a beaucoup de filles qui n'auraient pas à foutre au main du sol aujourd'hui je crois vous voyez donc oui les essais les essais sont nombreux et les résultats sont pour rendez-vous la satisfaction est là pour toutes ces raisons à commencer par le jeûne je ne suis pas en train de dire qu'il faut le systématiser c'est juste c'est une option qu'il faut garder de près que chacun traduira comme il le souhaite mais c'est une tendance lourde et c'est une tendance agronomiquement hyper pertinente ça c'est sûr tout ce que je dis ce n'est pas fait comme ci fait comme ça par contre nous dans la même ligne que j'ai aimée plusieurs fois on fait remonter on a des techniciens qu'il faut remonter en permanence donc toutes les pratiques sont analysées étayées structurées et mises sous résultat n'importe quoi pas prendre nous pour les faiseurs pas prendre trop de risques de renseigner ce champ le champ de ce qui marche pas et le champ de ce qui fonctionne ils n'ont pas soif ni ça oui oui je vous écoute bien sûr excusez moi je suis un peu con et ça s'améliore du coup qu'est-ce qu'on a aujourd'hui bon même si aujourd'hui on est fait que pour créer un outil comme corpus d'outils accessibles aux bouticulteurs pour essayer et pour se lancer pour essayer pour se lancer c'est le groupe franchement je veux faire c'est le groupe et la bonne animation de ce groupe pour en avoir beaucoup des groupes un peu partout toute filière comprenue si moi par intérêt je travaille presque plus que sur le petit du on voit bien que c'est la dynamique du groupe et l'animation du groupe qui est génial parce que dès qu'il se passe quelque chose on le sait c'est-à-dire que ah ben tiens ce soir il y a un tel qui fait ça ben j'y vais là c'est vraiment c'est vraiment ça le projet c'est vraiment ça après il y a des références il y a des informations je l'avais remarqué moi je n'aurais jamais parié parié un euro là-dessus vous savez sur quoi je n'aurais jamais parié un euro c'est sur youtube ben mais t'en déconner moi je crois que youtube je pensais c'était juste qu'il y avait un bad after night un bad and company tu vois et sur youtube aujourd'hui on a on a alors des fois c'est un peu confus mais il y a une quantité d'informations nécessaires et suffisantes où il y a des pratiques de chercheurs des pratiques de techniciens des pratiques de paysans des pratiques d'importe qui qui sont en proposition en discussion après on en fait on en fait petit parce que tiens je vais faire la pub de notre prochaine formation on va monter si ça peut vous intéresser parce que c'est une formation très ouverte avec des participants qui ont vraiment le monde de la culture à la demande générale on va monter une formation cette formation s'appellera le vigneron suivant la formation s'appellera le vigneron je crois que il l'a déjà publié pourquoi le vigneron suivant parce qu'on va se donner un an on va se donner pour faire une offrance des pratiques viticoles avec des cours du soir deux heures de cours par semaine deux heures de sur les pratiques agroécologiques et le vigneron suivant veut connecter un vigneron et son repreneur parce que de la difficulté de rentrer dans ce métier la pyramide des âges ne vous a pas échappé les viticulteurs avec le vigneron sont tous à 58% à la retraite dans 5 ans le vigneron suivant dit tu vas reprendre mon domaine quelle que soit la forme de viticulture on va bosser ensemble par un et on va se former s'informer pour des pratiques que tout que je vous ai dit là en une heure et demie soit déployé sur je crois que dans les cadres Vivea et les papias et autres je crois que c'est sûr 90 heures c'est un poids rien et beaucoup 90 heures toutes les semaines se passent quelque chose discuter du Redox avec avec Husson vous discutez de la biologie mycorhizienne marquant de les cellos vous discutez des couverts avec Schreiber et les consorts un peu importe pour qu'il y ait une note d'accompagnement et du coup un peu de commerce pour ceux qui ont des bouteilles un peu de marketing un peu de gestion un peu de programmation un peu de management etc voilà je voulais dire je suis juste à l'uniron à côté donc c'est fleuri tout à l'heure on a parlé de cétase de plat de puité de bas je sais vous je crois que pour tout il m'a connu des progrès de tout ce que je dis pas de plus de mon père en tout cas moi je suis plus agroécologique je suis 4 ou 5 ans d'enversement depuis une vingtaine d'années effectivement j'en reviens à la discussion tout à l'heure il y a maintenant je disais que je voulais mettre de l'attitude de la peintura des choses comme ça qui étaient effectivement concurrentielles au niveau azoté on avait trouvé un complément d'azote justement du fil de pied pour compenser ce qui est un gazade puis au fil du temps il y a des clompes qui a c'était pas le tas par contre c'était très très bien au niveau de la peinture parce qu'il y avait à côté des petits bleus et c'est pas le bon pour qu'il y avait de la peinture de couleur donc moi j'ai maintenu ces enversement depuis 5 ans je mets des envers verres où j'ai pris du couvert de la févrole de la févrole de l'utresse de la musère de la facélie et d'autres qui ont été plus cher dans les cartes et je ne prends plus la note je ne reconnais plus qu'il y a de 4 ans outre le fait que la vinique revienne dans les sols et c'est phénoménal je vous invite à aller sur mon site Instagram mais sincèrement j'ai retrouvé des verres de terre j'ai été voir à l'intérieur hier en complantant mais sur un trou de 40-40 il y avait plus de 40 verres de terre alors c'est phénoménal en plus de temps qu'on arrête la nuit revienne et nous malheureusement on est 30 pieds bas et tout à l'heure on parlait sous le pied du vent c'est plus psychologique je pense sincèrement aujourd'hui d'avoir de l'herbe que le problème c'est problématique parce que nos pieds sont tellement bas que vous avez un pied de crèche et gros comme ça à votre tête vous ne voyez pas vous avez un gros avantage et vos pieds sont quand même si ils ne disent pas de vestibes à 20 ou 30 cm de doule et un pied de crèche d'autre chose à mon avis il n'est pas très problématique c'est phénomène psychologique parce qu'on a tellement été impliqué à avoir des lunettes l'héronie qu'on a un mal fou et le faire j'en connais que j'en donne mal à le faire mais sincèrement la problématique elle est vraiment les pieds bas alors jusqu'au bout aujourd'hui vous avez vraiment l'avance il ne faut pas avoir peur et comme le dit merci comme le dit si bien la formule bien sûr qu'il faut faire l'avance et quand tu donnes du carbone à ton sol je le disais mais surtout quand tu donnes du carbone à ton sol on apprenait ça quand on faisait nos études le crache de l'azote le cycle de l'azote est quand même totalement indexé sur celui du carbone donc c'est important aussi de préciser ces 79 ou 70% à l'atmosphère quelque part je vous montre rapidement s'il vous plaît j'ai mis deux ou trois bouquins j'ai cité un zucker c'est dans ce bouquin qu'on a publié la démonstration comme quoi les arbres ont créé de l'eau plus nouvelle qui n'avait jamais voulu plus sur terre en dehors et qu'ils accompagnent nos agricultures c'est un vrai plaidoyer pour la foresterie ça ne donne pas de réponse c'est un plaidoyer pour la foresterie on a publié une BD on a fait dessiner on a plusieurs dessinateurs chez nous on a publié une BD on parle beaucoup de biodiversité d'idées reçues aussi sur les arbres donc ça c'est une équité chez nous les autres c'est chez Actesud pour lesquelles une collection le génie de l'arbre c'est 420 pages la grosse foresterie c'est les techniques ancestrales les pratiques les résultats de la recherche donc c'est bon bras on a écrit ça le génie de l'arbre on a mis tout ce qu'on a vu en 32 ans en 30 ans qu'on a vécu c'est un peu l'arbre la grosse foresterie pourquoi ? plantes des champêtres peut être la pipe je ne sais pas si c'est le mot mais je vous l'ai écouté vous pouvez la garder j'ai un avagnol si vous en voulez une flore c'est une flore champêtre c'est-à-dire qu'avec ça vous reconnaissez toutes les plantes qui poussent dans les campagnes on a simplifié parce que dans les flores il y a 50 plantes et par contre on s'y perd un petit peu très illustrées colorées chapitrées toutes les plantes qui composent cette maille de ce qui s'appelle aujourd'hui l'agroforesterie est présente et puis une deuxième une deuxième illustrée avec un système racinaire avec un peu de chance il y en aura pour tout le monde et puis tout le monde n'en voudra pas il y en aura pas pour tout le monde j'ai aidé aussi vous les prendrez à la disposition un certain nombre de posters qu'on produit on a l'estiment ils ne voient plus mais il y a rien de signateurs donc comme c'est un grand jour je vous avoue quelques posters voilà c'est l'ordre d'une affaire ou encore ? bon bah bon monsieur j'avais une question j'avais une question je voulais avoir planter un état concernant notre charlie pendant trois ans c'était une question m'intéresse est-ce qu'il y a une deuxième derrière de publier pour avoir des un suivi des résultats de la méthodologie et de la famille en fait et puis ensuite il y aura aussi le séminaire final qui permettra le 31 janvier prochain il permettra de partager tout ce qu'on aura vu sur cette année et il nous paraît là comme aujourd'hui pour tout le monde sera publié et ça partagera les vides et les résultats des travaux qu'on aura fait sur la question Juste pour rajouter par rapport à ce que vous l'aurez c'est bien dans l'objectif c'est qu'on a le PUE émergence et le PUE fonctionnement émergence l'effet c'est une illustration et en parallèle il faut qu'on monte ce PUE projet en ayant un maximum de personnes autour de la table là on a en metté 4 donc Messie-de-Lavaillet Saint-Véran le PBM et le Niveau-Sud-Bangonne sur la deuxième partie il n'y a pas de limite plus il y aura de personnes mieux ça sera aperçu et j'aime dire tous les sous qu'on percevra de la part de Féadère et de l'Union de France régionale seront importants l'idée c'est de créer les conditions d'un collectif et d'échange perpétuel sur lesquels on va avancer au départ sur les protocoles qui sont écrits mais qui vont forcément au fur et à mesure du temps s'ajuster et peut-être au final très éloignées de ce qu'on avait imaginé au départ donc c'est bien d'abord de créer les conditions de ce collectif qui est certainement un des objectifs on va dire peut-être le plus prégnant le plus important pour que derrière il y ait le partage d'informations que vous souhaitiez et que les gens puissent reproduire ces éléments-là c'est bon je vais prendre mon sens et que j'ai gagné à l'évoquer il m'évoquait alors des autres trucs des GDA des choses comme ça et jusqu'au GD1 on verra mais s'il faut créer un collectif alors la DDD là c'est quand même un peu l'heure plus beau mais ça peut être des collectifs un peu âgiques un simple des usines à gaz difficile si on sent que ça c'est la meilleure est on ira jusqu'à créer un collectif avec les services de départ désolé pour avoir coupé âgique c'est juste une information je profite de la présence de l'incliné pour dire qu'il reviendra pas très loin en Beaujolais le 20 juillet prochain avec ses ateliers pour les premières assises de l'agroécologie en Beaujolais il y aura une matinée un peu comme sur le format de cette journée là une matinée de la présentation des concepts qui aura aussi à Marceau c'était la part de Cherchpro non c'est pas la sienne c'est pas la sienne mais c'est un peu assurable c'est une verselle à quoi je vous dis aussi l'après-midi c'était en atelier pour être en interaction avec ces messieurs le 20 juillet que ce soit au lycée de Véla c'est important tout ce que nous sommes c'est prendre une image cycliste on va pas s'y faire à la bourre mais on s'échappe à deux on va se travailler et ça peut être une belle synergie là aussi je pense ok merci beaucoup merci à vous pour la pandémie c'est l'enquête